Le nord du Québec, un endroit immense et sauvage, des projets gigantesques et de l'eau à perte de vie. L'endroit parfait pour un mordu. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux quatre coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convient à prendre part à ces aventures mordantes. Ça y est, on est arrivé à la baie James dans le nord du Québec. On est venu faire de la pêche en mer, de la pêche à de la truite mouchetée, en fait de l'ombre de fontaine. Mais ici, la particularité, c'est qu'on peut le pêcher dans la baie, ici, ou dans les rivières. Et pour l'instant, on va commencer à le pêcher, on va commencer par le pêcher dans la baie. Je suis venu rencontrer un pêcheur local, en fait, qui me disait de conduire jusqu'au bout de la route de terre. Et c'est exactement là qu'on est, à la route de terre, au bout. Il y a des bateaux, c'est bon signe. Et puis qu'à trouver Sherman, c'est le gars à qui je parlais. C'est un local, ici. Ça doit être où les pêcheurs, là, en bas. On est arrivé. On va commencer par de la pêche à la truite de mer, ici. Puis, après, on est juste à côté de l'embouchure de la rivière La Grande. J'aimerais bien remonter aussi la grande rivière pour aller voir ce qu'il y a comme autre poisson là-dessus. Pour l'instant, la truite de mer. Sherman? Yep. That's me. You're the man. I'm the man, yeah. All right. Zero. Not zero. Zero. Yeah, okay. That was nice. How you doing? Pretty good. Nice spot. Oh, yeah. So, that's the baie? Yep, welcome to James Bay. You guys been waiting for me for a while? Yep. Sorry. I'm sorry. Who's that? It's Howard. Howard? Yeah, Howard. Cyril. Not zero, just like he calls me. Cyril. It's C-Y-R-I-L. Howard. All right. You are? Lloyd. Lloyd? Yeah, Lloyd. Nice to meet you, Lloyd. Yeah, nice to meet you, too. Lloyd is my son, and Howard is my nephew. Oh, yeah. So, the whole family are fishermen? Yep. Ah, good. Nice boat. Oh, yeah. Very nice boat. Well, let me go change, and I'll be right down to help you guys out. All right? All right. Be right down. Yep. We are in the winter. Aide-on, de les remettre à l'eau. All right. All right. Au départ. All right. Sherman utilise des morceaux de tuyons à PVC pour mettre les bateaux à l'eau. Yes. Le gros bateau de bois peut sembler lourd et difficile à manier sur la rive, mais une fois sur l'eau, lorsqu'il doit affronter le courant et les vagues de la baie, il est parfaitement adapté. À partir de la mise à l'eau, il ne faut que quelques minutes à nos pêcheurs pour se retrouver à l'embouchure de la rivière La Grande. Et là, on est vraiment juste à l'embouchure, à l'endroit où l'eau douce doit rejoindre l'eau salée de la baie James. En fait, on a fait tout un grand détour autour des îles pour éviter les bancs de sable et les îles. Ça se trouvait pas mal là-bas pour revenir dans les eaux plus calmes de la rivière La Grande. Et en fait, là, on est en train de pêcher le bout d'une pointe de roche, en essayant de se prendre une truite de bouchetée de mer. Fiche on ! Oh my God, they're pretty nervous, hein ? La touche est presque immédiable pour notre mordu. Wow, that's a good fish. That's a good trout. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Une belle truite de mer à l'embouchure de la rivière La Grande. Come on, buddy ! That's a good fish. Wouhou ! Superbe truite mouchetée de mer. Voilà. C'est pas un monstre, mais c'est déjà une très belle truite. En fait, c'est vraiment une mouchetée, c'est vraiment un ombre de fontaine. Sauf qu'elle est un peu plus claire, un peu plus argentée. C'est vraiment un poisson qui a migré en mer, ça. On peut le voir à sa couleur. Superbe poisson. Un ombre de fontaine qui serait jamais allée en mer aurait le ventre en général beaucoup plus orange. Et les nageoires aussi très orange. Mais c'est pas toujours évident. Il peut y avoir des lacs dans lesquels les truites ressemblent exactement à ça. Et la seule différence ici, c'est qu'on peut s'imaginer que celle-là, elle a passé du temps en merde parce qu'on est à l'embouchure de la rivière La Grande, juste au bord de la baie James. Et en fait, à 200 mètres d'ici, ça doit être de l'eau complètement salée. Alors que là, ça doit être de l'eau douce. Et elle est partie. Superbe poisson. Ça va aller s'en prendre une autre. Mais c'est Lloyd, le fils de Sherman, qui prend le prochain poisson. Au moment où Lloyd ramène son poisson, le son d'un UA résonne à travers la baie. Mais c'est un UA électronique. Superbe moucheté anadrome pour Lloyd. C'est un bon fish. Un pound ? Un pound, peut-être. On peut voir aussi, regardez, on peut voir la ligne latérale. C'est ce qui leur permet de détecter les vibrations et les proies dans l'eau. Ici, ils l'ont du corps. Là, on la voit très bien. Celle-là, elle ne va pas retourner à l'eau. Elle va finir dans la poêle. Le poisson a toujours occupé une part importante de l'alimentation des cris de la baie de James. Le climat du Nord rend l'agriculture presque impossible. La chasse et la pêche étaient et sont toujours pour certains les principaux moyens de subsistance. Lloyd prend la barre et emmène nos pêcheurs vers des eaux peu profondes de la baie de James, près de l'embouchure d'une petite rivière où se trouvent habituellement de belles truites mouchetées. Il y a des deux ans, il y a un canneau comme ça. Oh oui ? Lloyd ? Oui, tous mes enfants ont fait ça. Vous avez été dans un canneau comme ça depuis que vous étiez deux ans ? Nice ! Il est en fait ton guide maintenant ? Oui. Il connaît mieux que vous ? Je ne sais pas. Tu es un homme humain. Oh oui. Après un moment, après un moment, tu dois être un homme humain. Sherman veut pêcher sur une pointe où la truite chasse habituellement dans le courant, mais il faut attendre la bonne marée. En attendant la marée montante, Sherman emmène Cyril à un endroit où il aime s'arrêter pour prendre le thé. C'est un bateau pesant. dingue Wow is that what you fish for trout with. Yes ! You're pretty accurate then right. Oh, we call this a tomahawk. Ah alright. What on you do ? We'll have some tea… Oh, you want some tea ? Ok. You don't want to fish yet ? We'll wait for the.. The tide to come up a bit more then. Ok. It's not right yet. The tide's not right. The trout are coming in later. Yup. We'll deal with coming in with the tide. Notre mordu plein de bonne volonté veut donner un coup de main, mais il manie bien mieux sa canne à pêche que l'âche. Ensuite, Sherman récolte quelques branches mortes d'épinettes pour démarrer le feu. Il y a des mire pa-couns. Cree, c'est la vraie des trucs. Mire pa-couns? Mire pa-couns, en Cree. Mire pa-couns. Encore de mire pa-couns? Oui. Il faut bien avoir un bon fire. Smells bien. Et... En notre culture, les firekeepers ont toujours beaucoup de respect pour les gens. Oh, oui? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada? Oui. Oh, oui? Oui. 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 Nous avons beaucoup de fire respectueux. Nous n'avons pas les fires de forest, tant qu'ils ne sont pas trop proche à la communauté. Pour nous, le fire est un moyen pour le land de se réjuvenir et de se développer. Oui, c'est vrai que les gens aujourd'hui voient les fires de forest, mais ce n'est pas nécessaire pour le forest. C'est une chance pour le forest de vivre encore. Une fois le feu bien pris, c'est l'heure du thé. Le thé du Labrador. On s'est ramassé un peu de bois pour se faire un petit thé en attendant que la marée monte. Et en fait, dès que la marée monte, les truies commencent à rentrer jusqu'à l'embouchure de la rivière. Et c'est le bon moment pour commencer à pêcher. Mais pour l'instant, c'est l'heure du thé. Le thé du Labrador est parfumé, savoureux et bien chaud. Juste ce dont nos pêcheurs ont besoin par cette fraîche journée venteuse. Les feuilles sont récoltées sur des arbustes qui poussent très lentement. Mais comme le thé est vert à longueur d'année, on peut le savourer en toute saison. La marée est idéale. C'est le moment d'aller taquiner la truite. Nos pêcheurs se dirigent vers l'endroit où l'eau s'engouffre dans la baie avec la marée montante. Nos amis ancrent le bateau et font des lancers vers les truites qui se tiennent dans le courant. Et la touche ne tarde pas. Un super bombe de fontaine migrateur aux couleurs argentées. Il y a une petite truite de mer au bout de la ligne. Regardez les petits coups de tête. La petite truite de mer n'est pas si petite que ça finalement. C'est vraiment cool cet endroit parce qu'il y a le courant qui passe ici à fond et les truites sont postées juste derrière le courant là-bas. C'est vraiment cool en fait. Je pense qu'elles doivent attendre la bouffe qui arrive aussi avec le courant. Bien là ma grande, bien là. All right buddy. All right buddy. Yes. Superbe truite mouchetée de mer ou anadrome. En fait, c'est un nombre de fontaines qui a migré en mer. Un nombre de fontaines migrateurs et qui revient dans les rivières pour, où il est né, pour se reproduire. C'est une petite pince. C'est une petite chose mon ami. Vous pouvez le prendre pour la matinée. Oui. Merci de m'aider à la venir ici. Pas de problème. All right buddy, c'est ça. Je veux ce endroit, chien. Cette magnifique journée tire à sa fin. Cyril a débuté son exploration de la rivière La Grande à son embouchure. Sherman et sa famille lui ont permis de découvrir quelques-unes des traditions décrites du nord du Québec. C'est maintenant l'heure de regagner la rive. Demain, notre mordu commencera à remonter cette longue rivière qu'est La Grande à la recherche d'autres types de pêches et d'autres poissons. Le lendemain matin, Cyril prend la route en direction de l'Est. Il s'éloigne de la baie James et de Chissasibi pour suivre la rivière La Grande jusqu'à son prochain arrêt, Radisson, situé à environ 80 km de l'embouchure de la rivière. On arrive à Radisson. J'ai rendez-vous avec Michel à l'héliport de Radisson. Il a l'habitude d'aller pêcher avec les hélicoptères. Dans le nord, il me dit, viens, passe me voir. On va essayer d'aller se faire une petite tournée en hélicoptère, prendre des grosses truites mouchetées. Je pense que c'est ici, l'héliport. Ce n'est pas surprenant de rencontrer un amateur de truites dans ce secteur. Mais ce qui rend Michel si unique, c'est la façon dont il sera à ses endroits de pêche favoris. Michel, en fait, c'est le directeur ici, mais il a des endroits de pêche apparemment qui sont vraiment bons pour la truite. Il pêche avec ses hélicoptères, il se déplace en hélicoptère, il va à des super endroits. Bonjour! Bonjour! Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui. Est-ce que c'est avec toi qu'on s'en va tout à l'heure? Oui, 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 oui. Je cherche avec Michel, c'est ça? Michel, tu ne l'as pas rencontré, je vais aller te le présenter. Non, il est ici? Oui, juste à l'intérieur. C'est toi qui... Oui, Mélanie. Mélanie? Cyril, c'est toi qui pilote? Oui, c'est moi qui l'amène là-bas. On a vraiment un beau spot de pêche. Ah oui? Je pense que ça... Il m'a dit des belles mouchetées, c'est ça? Oui, des belles mouchetées, puis ça mord à profusion. Excellent! Mélanie emmène Cyril à l'intérieur de l'éliport pour y rencontrer Michel. Michel, salut! Ça va? Oui. C'est toi qui... Juste à côté du bureau de Michel, une photo attire l'attention de notre mordu. Ah oui, on a été chercher ça au lac Rogan. Rogan? Oui. C'est là que tu voulais aller? Oui, c'est là que je me proposais de t'inviter à dépasser quelques heures. Toutes les truites comme ça là-bas ou il y en a des plus grosses encore? Il peut en avoir des plus grosses, on a déjà sorti jusqu'à 6 livres et demi dans le secteur. 6 livres et demi? Oui. Normalement, c'était 3 livres et demi. Oui, 3 livres et demi. Ça va essayer de danser. C'est une belle truite de danser. C'est parti! On est parti à la route. On est parti à la recherche de grosses truites bouchées sauvages. C'est une pêcheuse! Bien, on y va. C'est bon ça! Se rendre pêcher en hélicoptère dans un coin de pays couvert de milliers de lacs et de rivières, difficile de demander mieux. Mais avant d'emmener nos pêcheurs vers leurs truites, Mélanie souhaite faire visiter son bureau à notre mordu. De par son travail de pilote et ses missions pour Hydro-Québec, Mélanie passe ses journées à voler au-dessus de quelques-unes des installations les plus impressionnantes de la planète. Comme cet énorme canyon artificiel qui sert d'évacuateur de crues au barrage Robert-Bourassa, anciennement nommé LG2. Ces dix grandes marches de dix mètres de hauteur chacune ont été creusées à même la roche du bouclier canadien par des équipes travaillant 24 heures sur 24. Cet évacuateur de crues sert de soupape de sécurité pour éliminer le surplus d'eau dans le réservoir du barrage. C'est beau le trou qu'ils ont fait dans le bouclier canadien pour construire l'évacuateur. Trois ans, ils disent que ça a fait pour construire le trou. Quand on voit la taille du produit, on peut s'imaginer que ça aurait pris 10 ans à construire, c'est tellement énorme. Et mesurer comme projet. Quatre ans de travail. Trois ans en temps de travail cumulé pour creuser cet évacuateur. La centrale hydroélectrique Robert-Bourassa est la plus grande centrale souterraine au monde. Au niveau de la capacité de production d'électricité, avec un maximum de 7 722 mégawatts transportés vers le sud sur d'immenses lignes à haute tension, l'aménagement Robert-Bourassa est le quatrième plus important de la planète. Après avoir fait faire à Cyril les tours des installations, Mélanie se dirige vers le site de pêche favori de Michel, situé à quelques minutes après. Elle est juste là, la rivière, hein? Elle est juste ici, en face, environ 200 pieds. Et Mélanie va nous rejoindre. Oui, elle ne s'en vient, elle est en train de sécuriser l'hélicoptère. Sécuriser l'hélicoptère. Elle pêche aussi? Oh, absolument. C'est une pêcheuse hors pair. Ah, c'est une bonne pêcheuse? Absolument. Bonne pilote, bonne pêcheuse. Eh oui. C'est une femme à marier, ça? Ah, mon cher, je pense qu'il y a déjà un prétendant au trône, alors... Ah, je suis encore arrivé trop tard, moi. Ça arrive dans la vie. Mais au moins, on va être chanceux en pêche, je pense. Wow! C'est vraiment beau. Ça, c'est de la rivière. Il devrait y avoir des truites mouchetées là-dedans. Monstrueuses. Notre mordue décide de commencer par un peu de pêche à la mouche. J'ai hâte de lancer ça. Hâte, hâte, hâte. Faire mon premier lancer là-dedans. À mon avis, ça ne doit pas attendre très longtemps ici. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pression de pêche. Ouais, je pense que les truites ici, elles ne se nourrissent pas de petites proies. Je pense que c'est des très grosses proies qu'elles doivent bouffer. Et à mon avis, ça, c'est en conséquence. Un gros muddler. Fiche on! Yes! Yes! Ça verra et le vent, ça ne traîne pas ici. Et allez, une superbe petite mouchetée sur un muddler. Excellent! Voilà toi, ma grande. On va te libérer. Elle est partie. Ouais, ouais, ouais. Super! Belle rivière. Beaux poissons. Mélanie a enfin terminé la sécurisation de l'appareil après l'atterrissage. Elle peut maintenant se joindre à nos pêcheurs. Puis ça a déjà mordu? Ouais, une. Une comme ça à peu près. Ouais. Petite. Mélanie, Michel et Cyril prennent tour à tour de magnifiques truites mouchetées. Salut! Belle truite, ça! Ouais. Bravo, Michel! Ça, c'est une belle truite. Ouais, monsieur. On va aller la chercher. Stay here, buddy. Et voilà. Regardez. Une belle mouchetée que vient de prendre Michel à la cuillère. Superbe poisson. Ouais, mon cher. On dirait qu'ils ont été peints, ces poissons, ils sont tellement beaux. Regardez les points, les marques blanches sur les nageoires, orange, les petits points rouges. C'est vraiment des superbes poissons. Superbe truite, mouchetée, sauvage. Gone. Gone. Ok. Alors, gone. C'est fini. Ah, Mélanie, à toi de nous montrer que tu es la femme parfaite. C'est sérieux. C'est la pression, ça. Non, on va prendre une truite. Oh là là. C'est bon. Bravo, Mélanie. Yes. Ouh. Ha ha ha. Yes. Ça, c'est de la truite. Il y en a une qui s'en vient, en arrière. Regardez, on vous dit qu'il y a des truites les unes derrière les autres. J'en ai une dans la main. Il est en train d'en ramener une, là. C'est du délire, c'est les unes derrière les autres. Je pille. Tu vois, un vrai baiser. Regarde. À toi, Michel. Elle a senti les poils. Là, ça ne lui a pas plu. Moi non plus, ce n'est pas à mes habitudes. Les truites ne se font pas prier pour mordre. Mais Michel veut montrer à Cyril un autre bon endroit avant que la nuit tombe. Le trio repart donc en hélicoptère. Il ne faut pas longtemps, Mélanie, pour pousser son appareil au nouvel endroit. Ça, c'est de la pêche de fou. Arriver en hélicoptère sur une superbe rivière, on se pose au milieu des rapides. Il n'y a même pas besoin de prendre son sac à dos. On a juste à venir chercher les affaires ici dans l'hélicoptère. On peut pêcher tous les rapides. C'est complètement malade. Wow, Michel! La taille de cette truc. Oui, monsieur. La rivière Hogan fait ses promesses. Ça, c'est combien? 3,5 livres. Ça, c'est combien d'air, hein? 20. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La taille de la truite par rapport aux leurres. Regardez. C'est hallucinant ce qu'elle a attaqué. En fait, c'est tout simple parce que la raison, c'est que dans le nord, l'été est très court. Donc, elles n'ont pas beaucoup de temps pour accumuler du poids, prendre des forces. Et donc, elles prennent en fait tout ce qui passe sous leur nez. Elles sont très opportunistes et elles mangent le plus possible. C'est pour ça qu'elles attaquent des proies aussi grosses que des leurres de cette taille-là. L'été est très court. Notre mordu ferait bien encore quelques lancées, mais le soleil baisse à l'horizon et il est maintenant temps de rentrer à Lilliport. Superbe. Belle pêche. Superbe endroit. Superbe pêche. Superbe. Premier pêche. Superbe. Sous-titrage FR ?